Salut les terriens, bienvenue sur le journal de l'espace, l'émission on fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine. Aujourd'hui je n'ai pas d'annonce particulière, donc je veux simplement en profiter pour vous remercier d'être toujours aussi fidèle au journal de l'espace. La chaîne continue de grandir et ça me fait super plaisir, donc merci beaucoup pour ça, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne vidéo. Que l'on y croit ou pas, il faut se rendre à l'évidence, le mystère des objets volants non identifiés continue de captiver l'imagination publique, à tel point que cela remonte jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir aux Etats-Unis. Le bureau du Pentagone, spécialisé dans les investigations des phénomènes non résolus, a publié il y a deux semaines un nouveau rapport détaillé dans lequel la question des ovnis est tranchée. Le bureau a réaffirmé ne pas avoir détecté de signes indiquant la présence de technologies extraterrestres dans notre environnement terrestre. L'enquête approfondie sur divers incidents ayant eu lieu ces dernières années n'a révélé aucun élément attestant de l'existence de telles technologies. Cet organisme très officiel est chargé d'examiner les UAP, un nouveau terme qui inclut les ovnis non seulement dans le ciel, mais aussi dans l'espace et sous l'eau, ou même ceux qui semblent voyager entre ces deux milieux. Le bureau a minutieusement examiné les incidents rapportés, s'appuyant sur une vaste gamme de données, et malgré l'abondance de théories et d'allégations, le rapport conclut que la plupart des UAP peuvent être attribués à des phénomènes naturels ou à des erreurs d'identification. En effet, un grand nombre d'observations restent non résolues, principalement en raison du manque de données concrètes. On se souvient également du rapport public de la NASA, dans lequel elle affirme n'avoir trouvé aucune indication d'origine extraterrestre dans les UAP étudiées. L'approche méthodique et scientifique adoptée par l'agence spatiale appuie les conclusions du bureau du Pentagone, renforçant l'idée que des données supplémentaires sont encore nécessaires pour expliquer de nombreux cas non résolus, qui pour le coup restent bien mystérieux. Le spatial est un secteur florissant qui a connu une croissance très forte ces 15 dernières années, une croissance favorisée par les progrès technologiques, rendant l'accès à l'espace non pas facile, mais plus accessible. On pense bien sûr à SpaceX créé par Elon Musk, mais aussi à Blue Origin et des dizaines de startups spatiales en plein essor. Bon vous allez me dire, ok tout ça c'est génial, du coup nous allons bientôt pouvoir conquérir tout le système solaire. Sauf que pas tout à fait, car la nouvelle quête des industriels du spatial, ce sont les constellations de satellites composées de milliers de petits engins qui tournoient au-dessus de nos têtes. A cela s'ajoutent les débris spatiaux, toujours plus nombreux, et dont on ne sait que faire, et qui polluent l'orbite basse, rendant de plus en plus difficiles les observations des astronomes. Mais ce n'est pas fini, il y aurait bien plus grave encore. Tout récemment, une nouvelle hypothèse très sérieuse est à prendre en compte. Elle a été émise par Sierra Salter Hunt, physicienne à l'université d'Islande, qui dans une nouvelle étude publiée sur le site Arxiv, avertit que les satellites entrant en fin de vie pourraient finir par affaiblir le champ magnétique terrestre. Ce serait en fait la poussière issue de la désintégration des satellites brûlés dans l'atmosphère qui en serait la cause. La scientifique estime que ces fines particules augmenteront considérablement dans les décennies à venir, et pas qu'un peu. Elle pourrait être multipliée par un milliard, compte tenu de la course technologique à laquelle nous assistons actuellement. L'énorme quantité de cette poussière de satellite s'accumulerait dans une zone appelée la ionosphère, une couche de l'atmosphère terrestre qui s'étend jusqu'à environ 640 km au-dessus de la surface de notre planète. Mais alors comment de la poussière pourrait-elle modifier notre champ magnétique ? L'explication n'est en fait pas très complexe. Selon la chercheuse, l'accumulation de ces particules formera une sorte de réseau conducteur qui pourrait se charger électriquement et empêcher l'expansion normale du champ géomagnétique au-delà de la ionosphère. L'effet de tout ça, et bien cela réduirait l'effet protecteur du champ magnétique de la Terre contre les rayons cosmiques, une véritable catastrophe annoncée qui va bien au-delà de ce qu'on l'on pouvait imaginer. Petit rappel culture générale et culture spatiale, l'espace est un milieu très hostile et notre planète est bombardée de rayons cosmiques et solaires, mais nous avons sur Terre deux protections, la première c'est ce champ magnétique et la seconde c'est notre atmosphère. C'est d'ailleurs lorsque ces rayons cosmiques arrivent à franchir notre champ magnétique, notamment au niveau des pôles de notre planète où il est moins important, qu'elles vont entrer en contact avec l'atmosphère et créer les fameuses aurores boréales ou australes. Bon pour en revenir à notre sujet, Samantha Lawler, une autre astronome réputée de l'université de Regina au Canada, reconnaît l'importance et le sérieux de cette étude. Pour elle, les calculs de sa collègue doivent être pris au sérieux et doivent rapidement attirer l'attention sur l'ampleur potentiellement énorme de la poussière de satellite. Elle pense par ailleurs que les conséquences de cette accumulation de particules pourraient être bien plus graves et différentes de tout ce que les scientifiques ont pu observer ou prévoir jusqu'ici, et on la comprend. Cela dit, d'autres experts doutent de ces résultats et affirment que les hypothèses utilisées par la scientifique sont simplistes, incorrectes, voire même improbables. Et en creusant un peu plus loin, nous avons même trouvé qu'un autre scientifique affirme, selon le site Life Science, qu'il n'existe à ce jour aucun modèle sur la façon dont la poussière spatiale se dépose dans l'atmosphère, sa durabilité et surtout son potentiel conducteur. Quoi qu'il en soit, ces calculs méritent d'être approfondis et surtout vérifiés car les conséquences pour notre planète seraient trop graves pour les ignorer comme si de rien n'était. L'agence spatiale nationale chinoise, la CNSA, a annoncé l'entrée réussie de son satellite relais Kwekyao-2 sur son orbite lunaire à la suite d'une manœuvre de freinage jugée critique à proximité de la Lune lundi 25 mars. Le satellite avait lancé sa séquence de freinage en commençant à une altitude de 440 km de la Lune et en 19 minutes, Kwekyao-2 était entré en douceur sur son orbite finale. Dans les prochains jours, le satellite devrait ajuster son orbite pour adopter une trajectoire elliptique nécessaire à l'exécution d'un essai de communication avec les sondes lunaires Chang'e-4 et Chang'e-6. Accompagnant Kwekyao-2, les satellites de test des technologies de communication et de navigation Tian'u-1 et Tian'u-2 ont également atteint une orbite lunaire après leur freinage simultané à proximité de la Lune. Leur séparation est d'ailleurs également prévue dans les prochains jours. Lancée le 20 mars, la mission Kwekyao-2 n'est pas anodine. Elle est tout simplement indispensable au bon déroulement des missions lunaires chinoises des prochaines années. Ce satellite, le successeur du premier Kwekyao, va permettre les communications Terre-Lune pour les futures missions de retour d'échantillons sur la face cachée de la Lune mais également l'exploration de la région du pôle sud lunaire, la zone visée pour les missions habitées à venir. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en ce moment règne une certaine inquiétude chez les industriels du spatial. L'émergence du Starship de SpaceX, conçue pour placer 100 tonnes ou plus en orbite terrestre basse, a attiré l'attention des entreprises développant depuis plusieurs années des véhicules capables de placer une tonne ou moins en orbite. La raison, c'est l'énorme potentiel du Starship à remodeler encore plus profondément un marché déjà très affecté par le succès insolent de la Falcon 9. Marino Fragnito, vice-président senior et chef de l'unité commerciale Vega chez Arianespace, déclare que le Starship va certainement perturber davantage l'activité de lancement et l'activité spatiale en général. Pour lui, il y a un risque que Musk puisse monopoliser une grande partie du marché mondial. Bon, une grande partie, mais pas tout quand même, puisque selon M. Fragnito, Starship semble mal adapté au lancement de petits satellites compte tenu de sa taille massive. Il conviendra mieux aux vols spatiaux habités, aux sondes exploratoires, aux stations spatiales commerciales qui nécessitent l'envoi de grosses masses d'un seul coup. Cela dit, la capacité et les prix très bas du Starship pourraient affecter le marché des petits lancements autrement en encourageant les développeurs de satellites à produire de plus gros engins spatiaux. De tels engins pourraient être plus lourds mais moins coûteux et pourraient être également plus rapides à produire que des satellites plus petits. Stella Guillen, la directrice commerciale d'Isar Aerospace, une société allemande développant le petit lanceur Spectrum, pense la même chose. Pour elle, l'industrie pourrait se tourner vers le lancement de satellites plus gros à moyen terme en utilisant ce formidable outil que sera le Starship, une fusée qui en quelque sorte casse les codes actuels et représente une véritable rupture technologique pour ne pas dire la rupture technologique de ces 50 dernières années. Bon bien sûr, il faut aussi nuancer les propos et ne pas tomber dans le fatalisme. De nombreux autres industriels ne voient pas le Starship envahir le marché de si tôt, mais en même temps, l'exemple des missions Transporter du Falcon 9 prouve bien le contraire. Ces missions ont suscité un vif intérêt de la part des développeurs de petits satellites, certains contrats étant signés jusqu'à deux ans à l'avance. Il faut dire que les missions Transporter sont très attrayantes pour les clients parce que SpaceX facture des prix assez bas qui semblaient encore irréalistes il y a seulement 5 ans. Peu importe si les lancements institutionnels américains financent cette politique tarifaire ultra agressive, le fait est qu'elle existe bel et bien. Il ne faut pas se voiler la face, la réalité c'est qu'une grande partie de l'industrie des satellites actuelles doit son existence à la demande de lancement de petits satellites stimulés par les missions de SpaceX. SpaceX est donc indirectement un puissant catalyseur pour l'industrie spatiale, y compris européenne. Citons par exemple le cas Dunsin Labs, une société française que nous suivons régulièrement, et bien leurs petits satellites de surveillance du trafic maritime partent avec SpaceX pour la simple et bonne raison qu'il n'existe pas vraiment à l'heure actuelle d'autres offres de lancement en Europe. Cela dit, mon petit doigt me dit que les choses pourraient changer. On peut d'ailleurs féliciter l'entreprise française Latitude pour son premier contrat de lancement commercial signé cette semaine avec le CNES. On a hâte de voir ça les gars. Voilà maintenant une information que l'on n'attendait plus. Lors d'une série de réunions le 22 mars, les responsables de la NASA et de Boeing ont finalement déclaré que les préparatifs de la mission Crew Flight Test, le CFT, se déroulaient bien, avec un lancement prévu au plus tôt le 1er mai. Cette mission enverra les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Sonny Williams vers la Station Spatiale Internationale, où ils passeront environ 8 jours avant de retourner atterrir dans le sud-ouest des Etats-Unis. Le vol aura lieu près de 2 ans après un deuxième essai en vol sans équipage, appelé OFT-2. Ça commence à faire long. Ce nouveau vol d'essai crucial va permettre de tester les performances des systèmes de survie, mais aussi l'utilisation de commandes manuelles pour faire fonctionner l'engin spatial en cas de panne des systèmes automatisés. Wilmore et Williams testeront en effet la capacité de contrôler et d'orienter manuellement le vaisseau spatial lors du voyage allé vers l'ISS, et testeront des manœuvres similaires lors d'un voyage de retour de 6 heures depuis la station jusqu'au sol. CFT sera la dernière étape majeure avant que la NASA ne certifie officiellement le vaisseau spatial pour des vols de rotation avec équipage, à commencer avec la mission Starliner 1 en début 2025. Cette certification devait initialement être achevée en novembre dernier, mais la NASA avait montré certaines réticences concernant le manque de fiabilité de certains systèmes et logiciels, dont certains sont encore en cours d'examen, comme le test avec parachute plus tôt cette année. Faire participer Starliner à des missions opérationnelles, même avec des années de retard, est toujours voulu par la NASA pour garantir la redondance de l'accès à l'ISS, qui aujourd'hui est assurée exclusivement par SpaceX et sa capsule Crew Dragon côté américain. Côté russe, eh bien on a toujours le Soyuz. Bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir sur ce lancement et le déroulement de cet essai tant attendu par Boeing et la NASA, wait and see. Advanced Space, une société américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle et la navigation spatiale, vient de déployer avec succès des outils d'apprentissage automatique pour faciliter la navigation spatiale autour de la Lune. Pour ça, ils ont utilisé la plateforme idéale, le petit module Capstone, lancé il y a quelques mois pour valider l'orbite très particulière de la future station spatiale lunaire Gateway. Cette petite révolution informatique donne de bons espoirs aux scientifiques d'aboutir à une navigation orbitale autonome limitant au maximum toute intervention humaine depuis la Terre. Cette avancée, connue sous le nom de Sigma Zero, utilise ce que l'on appelle dans le milieu un réseau neuronal pour identifier et résoudre les problèmes de navigation tels que la détection instantanée d'accélérations très faibles qui peuvent, à terme, perturber la trajectoire du vaisseau spatial. Fondamentalement, Sigma Zero facilite les opérations essentielles telles que les corrections de l'orbite dans des scénarios où l'assistance terrestre est impossible, des situations qui seront fréquemment rencontrées dans le futur pour l'exploration et la colonisation d'espaces lointains. Les capacités hors du commun de Sigma Zero ne sont que le commencement de la mission d'Advanced Space qui vise à améliorer l'autonomie des engins spatiaux grâce à l'apprentissage automatique en temps réel. Concrètement, les tests ont consisté à introduire des données erronées simulées dans l'ordinateur de Capstone et vérifier les corrections apportées par Sigma Zero. La comparaison avec les calculs effectués par le centre de contrôle terrestre a permis de comparer les résultats et donc de valider le bon fonctionnement de l'IA embarquée. Les conclusions sont ici très prometteuses. Sigma Zero a été capable de traiter et de comprendre instantanément les données de navigation, une tâche exigeant traditionnellement une analyse humaine experte. Mieux que ça encore, grâce à l'apprentissage automatique, en anglais c'est ce que l'on appelle le machine learning, la validation de Sigma Zero a pris énormément moins de temps que lors des tests traditionnels, un avantage énorme pour les tests des futurs logiciels utilisés pour les vols spatiaux, que ce soit lunaires ou interplanétaires. Au-delà des moyens de propulsion et de la conception mécanique des engins spatiaux, l'aspect informatique est tout aussi crucial pour mener à bien une mission. L'utilisation d'une intelligence artificielle pour optimiser et sécuriser le fonctionnement de logiciels toujours plus complexes est désormais essentiel et va surtout devenir obligatoire au fur et à mesure que nous nous éloignerons de la Terre. Les terriens, merci d'avoir suivi l'actualité spatiale avec le journal de l'espace. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouceau YouTube. On se retrouve ce week-end avec le journal de la Starbase. Je vous souhaite un très bon week-end d'ailleurs. Salut les terriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada